les fameux schémas alors donc c'est au moins la cinquième vidéo que je fais sur la thématique entre la première qui n'était pas super la deuxième le micro était naze enfin j'ai oublié d'allumer le h5 le troisième c'était quand même trop faux la quatrième c'était un jour après j'avais allumé le h5 mais j'ai pas réglé les niveaux donc c'est saturé à mort bref je commence à plus en pouvoir de ces schémas vous m'en voudrez pas si j'expédie un peu le truc les schémas donc et les schémas on prend quelques gammes quelques sont issus de quelques gammes dont on a travaillé la forme dans les vidéos 20.1 20.2 et 20.3 le premier schéma on va l'appeler ça va être le schéma de mi arbitrairement revoyons la gamme de mi donc ce schéma est une structure neutre sur lequel sur laquelle on va pouvoir greffer toutes les gammes tous les modes tous les arpèges afin de systématiser des déplacements et de de trouver toujours des solutions un peu différentes alors les schémas ne résolvent pas tout au niveau des doigtés et des déplacements sur le manche mais quand même c'est une super boîte à outils donc ce schéma qu'on va appeler donc le schéma de mi c'est un schéma qui occupe trois cordes ok ça c'est important je préfère réfléchir en nombre d'impact par corde en nombre de notes par corde plutôt qu'en doigté ça donne encore plus de souplesse et de liberté pour que la main trouve des solutions donc là j'ai trois impacts sur la première corde 1 2 3 fondamentale seconde tierce puis 4 5 6 4 15 6 sur la deuxième corde et septième octave sur la troisième corde si je joue une gamme de fa majeur avec un schéma de mi trois impacts ma corde de ré appui elle est dégueulasse c'est le seul défaut de cette basse 1 2 3 3 impacts pour quartes 15 6 octaves octaves septième octave voyez que là par exemple quand je joue ma triade majeure la triade majeure de fa sur un schéma de mi choisi un doigté qui correspond à une logique de déplacement parce que si je faisais le doigté issu de de comment j'ai monté la gamme majeur ça ferait schéma de mi le schéma de mi je l'ai dessiné et visuellement il est représentable de cette manière là comme une tablature la note en bas à gauche la croix entourée c'est donc la fondamentale de départ et en haut c'est l'octave 1 2 3 1 2 3 1 2 schéma de mi schéma de ré revoyons la gamme de ré donc c'est le deuxième schéma schéma de ré donc c'est un schéma qui occupe deux cordes il commence comme le schéma de mi j'ai trois impacts et ensuite trois impacts plus deux impacts on peut donc dire que le schéma de ré est comme un schéma de mi concaténé sur deux cordes n'est ce pas et donc voilà par exemple une gamme de fa majeur sur un schéma de ré je pourrais la prendre à partir d'ici ou à partir de là ou même je pourrais la prendre à partir de là de toute façon c'est toujours la même forme sauf que en fonction de là où on est sur le manche évidemment tu as des écarts plus ou moins grand ok chez madrid troisième schéma il aurait pu avoir quatre noms différents car il y a quatre gammes majeures telles qu'on les a bossé dans les vidéos 21 22 23 qui ont la même structure donc là je crois qu'on peut l'appeler enfin en général on appelle le schéma de fa ou le schéma de si bémol on va l'appeler le schéma de si bémol la gamme de si bémol telle qu'on a vu au départ c'est un schéma qui occupe trois cordes deux impacts sur la première corde trois impacts sur la deuxième corde trois impacts sur la troisième corde si je veux jouer par exemple la gamme de si en fait la gamme de si c'est sur un schéma de si bémol la gamme de dos sur un schéma de si bémol pas de corde à vide voilà je pourrais faire une gamme un schéma de si bémol à partir de là à partir de là à partir de là comme c'est un schéma qui occupe trois cordes forcément la fondamentale de départ aura prendra place sur la corde de mie ou sur la corde de la j'ai montré le dessin du schéma de ré le dessin du schéma de ré et le croquis du schéma de si bémol 1 2 1 2 3 1 2 3 quatrième schéma le schéma de mie bémol revoyons la gamme de mie bémol deux impacts sur la première corde et puis le reste donc c'est un schéma qui occupe deux cordes et à l'instar du schéma de ré par rapport au schéma de mie le schéma de mie bémol c'est comme un schéma de si bémol qui se replie sur deux cordes d'accord ça veut dire que la sixte la septième et l'octave quand on est sur un schéma de mie bémol se trouve sur la même corde à la suite à la queue le le avec la quinte ok fondamentale en bas à gauche et en haut là l'arrivée sur l'octave si je veux jouer une gamme de si bémol sur un schéma de mie bémol ok ah oui il y a un truc que je voulais dire à propos du schéma de mie excusez moi à force de refaire les vidéos il y a des trucs que je zappe le schéma de mie tuc 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 excusez moi on rembobine un peu c'est vrai qu'il fait courir beaucoup de distance en majeur mais en mineur il est vachement bien ici fin mineur naturel 1 2 3 1 2 3 1 2 donc fois un deux doigts t nombre d'impacts par corde le quatrième schéma le schéma de la bémol revoyons notre gamme de la bémol d'ailleurs j'ai utilisé les mots schéma pendant la vidéo donc c'est un schéma qui occupe quatre cordes les quatre cordes tac 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 des barres petits doigts un impact sur la première corde puis trois impacts sur la deuxième corde puis deux impacts sur la troisième corde puis deux impacts sur la quatrième corde c'est un schéma gamme de la selon un schéma de la bémol c'est vachement intéressant à faire avec un doigt là la main prend vraiment la mesure de la distance acoustique qu'on travaille avec un doigt je l'ai fait avec l'index je peux faire qu'avec le majeur et je peux faire avec l'auriculaire la représentation graphique n'est-ce pas du schéma de la bémol donc c'est un schéma qui se déroule en amont de la main en mineur il est pas mal la bémol parce que ça va ça sonne un peu mais moi je joue pas trop à partir de la bémol d'ailleurs la corde de mi c'est rarissime donc du coup j'aime bien le schéma de la bémol le quatrième non le sixième et dernier schéma qu'il y a six schémas il y a six schémas c'est le schéma de ré bémol le schéma de ré bémol c'est un peu il fonctionne comme le schéma de mi bémol et le schéma de ré c'est à dire que là c'est un schéma de la bémol qui en fait se replie sur trois cordes donc voyons la gamme de ré bémol qui donne le nom au schéma de ré bémol donc un impact trois impacts et quatre impacts pour finir ok schéma de ré bémol donc on peut tout jouer avec ça enfin je veux dire si on a envie de s'amuser de s'amuser oui c'est un plaisir non mais c'est vrai en plus c'est rigolo à faire de tout systématiser donc ben voilà je vais me prendre un schéma et je vais jouer toutes les gammes majeures là dessus je vais me prendre un schéma et puis je vais jouer toutes les triades majeures uniquement à l'aide de ce schéma là etc le mineur, les modes, les arpèches, tout ça les schémas deviennent vachement intéressants ils sont vachement intéressants mais je pense enfin je trouve qu'ils acquièrent leurs lettres de noblesse quand on les décline sur deux octaves il y a des schémas qui occupent trois cordes et des schémas qui occupent deux cordes donc je vais prendre deux schémas et je les mets bout à bout un pour le premier octave et je termine mon deuxième octave avec un autre schéma par exemple faire la gamme de fa majeur d'abord avec le schéma de ré puis avec le schéma de mi bémol j'aurais pu faire l'inverse mais non il faut que j'arrive sur un index vous voyez qu'en fait le doigté le schéma ne conditionne pas le doigté c'est moi ce qui conditionne ma main le choix du doigté c'est d'où je viens et où je vais là je sais que bon j'ai le temps de réfléchir c'est un exercice mais je sais que je vais continuer dans les aigus les octaves sont quand même des points de repères acoustiques et structurels au niveau de l'harmonie qui sont hyper importants c'est des pivots hyper importants donc arriver sur mon octave avec le premier doigt du schéma que je vais prendre ensuite en tout cas pour moi c'est important index sur l'octave pardon arpège donc là deux octaves avec deux schémas de deux cordes j'aurais pu faire schéma de ré et schéma de ré schéma de mi bémol et schéma de mi bémol c'est juste pour montrer comment ça fonctionne ensuite chacun trouvera ses possibilités et fera sa petite cuisine à la maison deux octaves avec un schéma de deux cordes suivi d'un schéma de trois cordes mon schéma de trois cordes j'ai décidé que ça allait être un schéma de ré bémol donc il faut que j'arrive avec le petit doigt sur l'octave ce qui veut dire que ma main le doigté préliminaire est défini par où est-ce que je vais arriver pardon pardon ok schéma de ré suivi d'un schéma de ré bémol je peux faire un schéma de trois qui occupe trois cordes suivi d'un schéma qui occupe deux cordes par exemple schéma de si bémol suivi d'un schéma de mi bémol bon c'est pas très logique de prendre le sol appuyé c'est vrai mais là je travaille un truc stricto senso et puis des fois même en jazz les cordes à vide c'est pas c'est rare mais en général enfin on s'en sert quand même très souvent mais des fois on a besoin de jouer un sol appuyé un réappuyé des trucs comme ça voilà c'était la fabuleuse histoire des petits schémas c'est génial et tout le monde s'en fout au revoir donne au